L'art, la guerre, la guerre de l'art. Vidéos à destination des créateurs comme moi, bloqués dans l'inaction. Première partie, définir l'ennemi. La résistance. Contrairement à ce que tu penses peut-être, ce n'est pas faire qui est le plus dur. Le plus dur, c'est de s'y mettre. Et c'est la résistance qui empêche de s'y mettre. La résistance, qu'est-ce que c'est ? La résistance, c'est une énergie très négative qui t'irradit à la seule pensée du travail à faire. Son but est de te détourner par tous les moyens de l'effort à produire. La résistance ne dort jamais. La résistance te ment. Elle est sadique et pleine de merde. L'artiste et le guerrier partagent donc le même code vis-à-vis de cet ennemi. Il faut lui éclater sa gueule, jour après jour, après jour. A quoi ressemble la résistance ? Une inquiétude permanente. Un pincement. Une douleur. Tu n'es jamais content. De toi, des autres, de la vie. Tu te sens nulle. C'est une détresse pathétique qui te suit partout. Tu t'ennuies, tu brasses de l'air. Ça ne va jamais. Tu te sens coupable sans savoir vraiment exactement de quoi. Tu veux retourner de coucher ou alors tu te laisses distraire par des trucs futiles. Tu es désagréable. Tu ne te sens pas digne d'être aimé. Tu es dégoûté par ta propre vie. Tu te détestes. Lorsque la résistance prend le pouvoir, elle fait des dégâts. Tu te laisses aller à toutes les dérives. Internet, l'alcool ou autre chose, la nourriture, le sexe. Au-delà d'un certain seuil, la résistance devient clinique. Dépression, agression, dysfonctionnement. Jusqu'au crime ou à l'autodestruction. La résistance est une sale, ordure, dégueulasse. Tu te poses des questions insurmontables. Je suis qui ? Pourquoi je suis là ? Sous l'emprise de la résistance, tu te mets à critiquer les autres. Tu les observes exercer leur liberté et ça trompe. Parce que tu n'es pas sûr d'y être arrivé toi-même. Es-tu morte de peur ? C'est bon signe. La peur et les doutes sont des indicateurs qui te crient ce que tu as à faire. Le degré de ta peur égale la force de la résistance en jeu. Donc plus tu as peur d'une certaine tâche, plus tu peux être sûre que la tâche en question est importante. C'est pour ça que tu te heurtes à la résistance. Si le travail n'avait aucune valeur, il n'y aurait aucune résistance. Tu le ferais sans problème. Mais on peut vaincre la résistance. Parce que si on ne pouvait pas, il n'y aurait pas de Requiem de Mozart, il n'y aurait pas de Tour Eiffel, il n'y aurait pas de Roméo et Juliette, il n'y aurait pas de Solange te parle. Vaincre la résistance, c'est un peu comme accoucher. Ça te paraît absolument impossible jusqu'à ce que tu réalises que les femmes y arrivent depuis 50 millions d'années. Deuxième partie, combattre la résistance en devenant pro. Être un créateur professionnel, ça ne veut pas forcément dire que c'est un métier ou que tu gagnes ta vie grâce à ça comme un docteur ou un avocat. Être pro, ça veut dire que tu le fais pour de vrai, toute la journée, tous les jours. Pas pour le fun dans tes temps libres, mais parce que c'est la vie que tu t'es choisie. La résistance déteste que tu te professionnalises, parce que le pro méprise la résistance. Il ne se laisse pas décontenancé par elle, il s'assoit et il bosse. Et par cet acte banal et répété de s'asseoir et de s'y mettre, il convoque petit à petit l'inspiration à heure fixe tous les jours. Est-ce que je crois vraiment que mon travail est crucial pour la survie de l'humanité ? Non, non, mais c'est aussi important pour moi que l'est cette petite souris pour le faucon qui tournoie dans les airs. Il a faim, il lui faut sa proie. Moi c'est pareil. Je dis mes prières et je pars à la chasse. Il fait froid, les champs sont trempés, les ronces me lacèrent les chevilles, je me prends des branches en plein visage. La pente est putain de raide, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Juste mettre un pied devant l'autre et continuer à avancer. L'artiste porte des bottes de combat, il se regarde dans le miroir et il voit G.I. Joe. Souviens-toi, l'inspiration préfère les travailleurs et la horreur des divas. Si tu as déjà eu un travail, si on t'a déjà employé, tu sais ce qu'être professionnel veut dire. Petit A. Être professionnel, c'est se pointer tous les jours. Tu le fais peut-être par obligation pour ne pas te faire virer, mais tu le fais. Tu te pointes tous les jours. Petit B. Être pro, c'est se pointer quoi qu'il arrive. Contre vents et marées, malade ou en pleine forme, tu vas au boulot. Peut-être que tu le fais seulement par solidarité pour tes collègues ou pour d'autres raisons moins nobles, mais tu le fais. Tu te pointes quoi qu'il arrive. Petit C. Être professionnel, c'est rester en poste toute la journée. Tu as peut-être la tête ailleurs, mais ton corps, lui, reste aux manettes. Tu réponds au téléphone quand il sonne, tu réponds à un client, tu enchaînes les tâches. Tu ne rentres pas à la maison tant qu'il n'est pas l'heure de rentrer. Petit D. Tu ne te confonds pas avec ton job. Tu n'es pas ton job. Tu peux être fier, tu peux rester tard et travailler certains week-ends. Mais tu ne te laisses pas définir par ton job. Contrairement à l'amateur qui, lui, s'identifie à fond avec ses aspirations, il surinvestit le succès possible et paraît terrorisé par l'échec. L'amateur prend tout ça tellement au sérieux qu'il est paralysé. L'amateur laisse les commentaires négatifs l'anéantir. Il prend les critiques très à cœur au point de les laisser détruire ses propres convictions. La résistance adore ça. Le professionnel ne peut pas permettre aux autres de définir sa réalité. Demain matin, le critique sera parti et tu te retrouveras quand même devant ta page blanche. Rien n'importe plus que de continuer à travailler, quoi qu'il arrive. Souviens-toi que la résistance rêve que tu abandonnes ton indépendance aux autres. Elle jupile à l'idée que tu puisses miser ta valeur, ton identité, ta raison d'être sur les réponses que feront les autres devant ton travail. Le professionnel chasse les critiques. Il ne les entend même pas. Parce qu'il sait que toutes les critiques sont des porte-parole involontaires de la résistance. Troisième et dernière partie. Au-delà de la résistance, il y a des forces. Des forces qui sont tes alliés. Tandis que d'un côté, il y a la résistance qui veut nous empêcher d'accomplir notre mission sur Terre. De l'autre, il existe des puissances admis qui sont là pour rééquilibrer le jeu. Ce sont nos alliés, nos anges, nos elfes ou peu importe comment tu veux les appeler. Parce que lorsque tu te mets au travail, jour après jour, que tu bosses, que tu bûches, quelque chose de mystérieux se met en place autour de toi. Les éléments viennent à ton secours. Des forces invisibles sont sensibles à ton courage et se joignent à ta cause. Tu remarques d'heureuses coïncidences qui renforcent ta volonté. Quand tu t'assois, tous les jours, pour te mettre au travail, les forces se concentrent autour de toi. Les muses remarquent ton dévouement. Elles l'approuvent, elles t'approuvent. Tu t'attires leur faveur. Quand tu t'assois pour travailler, tu deviens comme un aimant à idées. Tes pensées se multiplient. Dès le moment où tu t'engages dans un acte de création, le monde t'apporte son soutien. Toutes sortes de choses arrivent qui ne seraient jamais arrivées sinon. Peu importe ce que tu peux faire ou ce que tu rêves de faire. Commence, commence-le. Vas-y, commence, commence maintenant. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici tout. Le discours de cette vidéo est emprunté à Stephen Pressfield, auteur de The War of Art, un livre très recommandable. J'embrasse tout particulièrement les abonnés à ma nouvelle newsletter qui ont l'immense générosité de m'accueillir dans leur messagerie secrète. Vous pouvez vous abonner en tout temps, c'est sans douleur. Ça se passe via le lien que je copie-colle dans la description de cette vidéo. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada